Donc bonjour, voici les façons dont on peut partager un projet qu'on a réalisé dans Tinkercad Circuit. Donc la première façon de partager c'est si on veut travailler plusieurs sur le même projet. Donc lorsqu'on est dans notre plateforme de travail puis notre projet est ouvert, on va venir sur le bouton partager. Le bouton d'en haut c'est si on veut prendre une photo, donc il est possible d'enregistrer le circuit, supposons on veut l'intégrer dans un document ou dans une page web ou quoi que ce soit, on peut venir prendre une photo, sinon si on veut plusieurs utilisateurs soient capables de le modifier en même temps, on va inviter des utilisateurs et on va venir justement copier ce lien-là qu'on va envoyer par courriel ou par messagerie à la personne. Puis si je vous montre, présentement j'ai partagé justement ce fichier-là, puis je l'ai envoyé sur mon iPad, puis présentement si vous regardez sur mon iPad, je vais changer justement la couleur de la DEL, je vais changer également le nombre de PE qu'il y a dans mon circuit et c'est instantané. Donc on pourrait avoir 2, 3, 4 élèves qui vont pouvoir travailler sur le même projet. Si notre intention n'est pas de partager puis que les élèves aient chacun leur copie, c'est pas la façon de fonctionner. Donc ce qu'on va sortir, on va revenir à notre tableau de bord en faisant sur les comptes Tinkercad et dans les circuits, on va aller chercher notre circuit et on va venir sur l'engrenage qu'on a sur la tuile et à ce moment-là, on va aller dans les propriétés. Et là, dans les propriétés, on va s'assurer que le lien ici, par défaut normalement, le lien est privé. Nous autres, ce qu'on va s'assurer, c'est qu'il est rendu public. Donc une fois qu'il est public, on s'assure d'enregistrer les modifications. Et lorsqu'on va cliquer sur la tuile, pas de cliquer sur Éditer parce que quand on clique sur Éditer, c'est pour revenir justement modifier le projet, mais cliquer sur la tuile, cette page-là va ouvrir et à ce moment-là, on va avoir des possibilités de partager sur divers réseaux sociaux, encore la plateforme Classroom ou encore, si on veut partager par courriel, c'est ce lien-là qu'on va utiliser. Donc on va copier ce lien-là. Je vais l'envoyer à la personne ou aux élèves ou peu importe au nombre de personnes que je veux l'envoyer. Et chaque personne qui va avoir ce lien-là va travailler, va devoir se créer une copie. Donc ici, le bouton, ça va être Copier et Éditer. Puis là, il va cliquer dessus. Puis dans son tableau de bord, il va avoir un nouveau fichier de projet qui va apparaître, qui va s'appeler Copie Campus Simple, Circuit Simple Campus Récit. Et à ce moment-là, il va pouvoir travailler sur son propre projet. Il n'y a pas de partage lorsqu'on va travailler de cette façon-là. Si jamais on veut arrêter le partage, ce qu'on va faire, on va tout simplement revenir dans l'engrenage et on va remettre notre projet privé. On va enregistrer. Et lorsque je vais cliquer dessous, vous allez voir toutes les possibilités de partage viennent de disparaître. Donc les personnes qui sont faites une copie vont encore avoir leur copie, mais le projet n'est plus partagé. Donc on peut soit partager en prenant une photo. On peut partager ensuite de ça si on veut que plusieurs personnes travaillent sur le même projet ou on peut partager pour que chaque personne reçoive son propre projet. Dernière petite chose, je vais tout simplement rouvrir le projet, donc aller dans l'éditer. Pour ce qui est du bouton exporter, c'est vraiment exporter pour des circuits imprimés. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour nous autres. C'est un format spécial. Donc nous autres, on n'ira pas travailler dans ce projet-là. C'est quelque chose de plus avancé qu'on ne fera pas avec nos ailes. Donc, essayez de partager puis de voir avec un autre appareil ou avec quelqu'un d'autre les diverses options au niveau du partage. Pour nous autres, quand vous allez nous partager un projet pour obtenir un badge, ce qu'on vous demande, c'est de nous partager le projet en passant par les propriétés, venir le mettre public puis nous partager le lien qui va être créé à ce moment-là. Donc, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada